Les décalages de sensibilité. Voilà le thème de la capsule audio d'aujourd'hui. Avant de débuter à aborder le sujet, à proprement dit, je tiens à vous mentionner que récemment, j'ai été encore une fois censuré dans mes activités de diffusion web et j'avais mis en ligne un enregistrement où je faisais un commentaire en lien avec la crise sanitaire. J'ai été censuré. C'est sûr qu'en tant qu'égo, ça m'a contrarié. Mais ce qui est particulier, c'est qu'intérieurement, ça me dit que c'est intelligent que je sois censuré parce que je n'ai pas fondamentalement à commenter la crise qui se déroule. Donc, cette crise qui a commencé lors de l'année 2020 à l'échelle internationale. Donc, ce n'est pas ma fonction principale. Donc, d'investir de l'argent, c'est un petit peu comme de l'énergie. Donc, d'investir du temps, en fait, c'est ce que je voulais dire. Mais dans un sens, du temps, c'est de l'argent. Mais investir du temps, de l'énergie à commenter sur la crise, ça fait en sorte que je n'en investis pas pour d'autres choses. Puis, intérieurement, avant que je produise cet enregistrement-là, ça me disait qu'il fallait que je me consacre plus à des activités en lien avec la diffusion d'articles, d'enregistrements audios qui avaient plus une portée à long terme pour optimiser l'utilisation que je fais de mes énergies en lien avec la communication web. Donc, pour que, par exemple, si je fais un enregistrement en lien avec un commentaire ponctuel sur la crise, bien quelques jours après, donc le commentaire est dépassé, c'est plus d'actualité. Donc, l'actualité change rapidement, tandis que si je fais un enregistrement qui porte sur un élément fondamental en relation avec l'instruction supramentale, bien, c'est sûr que l'enregistrement peut avoir une durée de vie plus longue, une plus grande portée à long terme, donc de me faire censurer de nouveau dans mes activités de diffusion web il y a quelques jours, ça a été l'élément déclencheur chez moi pour me mettre en action et me remettre à produire des enregistrements audios sur la première chaîne que j'avais créée sur YouTube, étant David Lévesque Supra, et j'y ai mis deux enregistrements, donc je me suis, comme on dit, bien, au travail, je me suis mis à écrire les deux textes des enregistrements, je les ai écrits un à la suite de l'autre, ça a été quand même très rapide, ça fait ça longtemps que je n'avais pas écrit, puis... Donc, ça a sorti quand même assez vite, et les enregistrements, donc si ça vous intéresse de les écouter, allez sur mon autre chaîne de diffusion, donc s'intitulant David Lévesque Supra, et les titres des textes que j'ai écrits et dont je fais la lecture en audio, s'intitulent L'origine de la pensée nouvelle, et il y en a un autre qui s'intitule aussi Les neurosciences versus la science de l'esprit, donc par rapport au fait qu'à l'époque actuelle, eh bien, il y a l'émergence des neurosciences, notamment avec des développements technologiques, comme par exemple l'électroencéphalogramme, qui est un appareil qui permet de détecter l'activité électrique du cerveau, donc en lien avec cet appareil qui a été développé au cours des dernières décédies, il y a eu de la recherche qui a été faite, notamment pour, par exemple, évaluer l'activité cérébrale chez des gens qui vont pratiquer des techniques de méditation, pour voir l'impact que ça a en termes d'activité électrique par rapport à certaines zones du cerveau plutôt que d'autres, et ainsi de suite. Donc, c'est l'appareil qui est utilisé pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, donc on est à une époque où il y a des développements par rapport à ça. Par contre, les neurosciences, bien que ça peut être un enthousiasmant, dans un sens de voir leur émergence, leur développement à l'époque présente, soutenu par le déploiement d'une technologie de plus en plus sophistiquée, qui permet de comprendre de manière de plus en plus précise l'activité du cerveau, à ses limites, en ce sens que les neurosciences ne permettront pas de détecter en tant que telle la pensée, parce que la pensée provient d'une réalité qui, par-delà le plan matériel et la technologie sur le plan physique que représente un électroencéphalogramme, donc une technologie physique, peut servir à identifier des signaux qui sont produits sur le plan physique, comme ceux qui proviennent de l'activité électrique résultant de l'activité du cerveau en relation avec le phénomène de la pensée. Donc autrement dit, les neurosciences peuvent nous servir à mieux comprendre le traitement de l'information en relation avec la pensée qui est faite par le cerveau physique, et de voir qu'est-ce qui en découle, c'est-à-dire l'activité neuronale qui peut être évaluée par, par exemple, certaines zones du cerveau dont on peut détecter l'activité électrique par l'appareil. Par contre, ça ne nous renseigne pas sur l'origine de la pensée, bien que ça peut nous servir à évaluer l'impact de la pensée sur le cerveau en termes d'activité électrique. Donc autrement dit, les neurosciences ne nous permettent pas d'appréhender la source de la pensée, et à travers l'article que j'ai écrit, bien c'est sûr que si vous voulez avoir les détails, vous allez le lire, mais ce que je dis, c'est que ça a une utilité, oui, pour mieux comprendre le cerveau sur le plan physique, par contre, ce n'est pas suffisant pour appréhender l'être humain dans sa multidimensionnalité. Donc, parce que les neurosciences et l'utilisation d'appareils comme des électroencéphalogrammes permettent de cerner une partie de la réalité humaine et du phénomène cognitif, mais pas sa totalité. Donc, c'est ce que je voulais mentionner, mais je vais en venir au sujet d'aujourd'hui, Dr. Edberg, mais juste avant, je veux vous dire que vous allez retrouver sur les deux chaînes que je dispose sur le site d'Odyssey, dont vous allez retrouver les coordonnées en bas de cette vidéo, des vidéos exclusives que vous ne retrouverez pas ailleurs que j'ai produites. Donc, je tenais à vous le mentionner parce que je vois quand même encore aujourd'hui un décalage entre les gens qui sont abonnés à mes chaînes sur YouTube et ceux qui sont abonnés sur mes chaînes Odyssée. Donc, j'encourage les gens, si ce ne s'est pas déjà fait, de vous abonner à mes chaînes Odyssée pour pouvoir bénéficier de contenus exclusifs d'enregistrements que j'ai produits que vous allez y retrouver. Donc, le message est fait par rapport à ça. Donc, je vais aborder à présent le plat principal, la raison pour laquelle j'ai eu la vibration de produire l'enregistrement d'aujourd'hui, qui est de vous parler, oui, des décalages de sensibilité. Le sujet m'est venu parce que, présentement, on observe sur Terre un décalage important de sensibilité entre différents individus et le processus de la fusion que vivent certains individus va accentuer le phénomène, dans le sens que quelqu'un qui est pénétré par l'énergie de l'esprit, eh bien, sa façon d'appréhender le monde, sa sensibilité, donc sa façon de percevoir avec les sens physiques et aussi le sixième sens, l'intuition, est augmentée, est ajustée par la présence vibratoire de l'esprit qui entre en contact avec lui lorsque l'esprit émane en son sein. Donc, l'émanence de l'énergie de l'esprit au sein de l'individu lorsque cette présence se déploie amène des perceptions plus fines de la réalité, mais l'individu qui ne vit pas ça ne les a pas. Et là, c'est sûr que ça crée un phénomène de décalage qui s'installe, dans le sens que l'individu qui, par exemple, dans le passé, acceptait de se faire parler d'une manière assez grossière. Tu sais, la personne, elle se fait dire « Envoie-toi, va me chercher une bière! » Donc, la personne, elle se fait commander, il n'y a pas nécessairement de politesse. Bon, bien, la personne qui a un peu plus de sensibilité va dire « Tu pourrais me dire « Peux-tu aller me chercher une bière, s'il vous plaît? » Donc, ça, je fais référence à quelque chose qui est quand même simple et de base, c'est que les gens qui deviennent un peu plus sensibles veulent se faire parler avec respect, avec considération. Donc, respect de leur sensibilité. Pourquoi? Bien, parce que leur sensibilité peut être plus facilement perturbée par le désordre, sauf que la personne qui n'a pas un même niveau de sensibilité peut générer du désordre sans le voir. Dans le sens que, par exemple, la personne qui détoie les planchers, ses ailes, et qu'une autre personne entre dans sa résidence, puis il dit « Ah, bien là, j'enlèverai pas mes bottes, ça va prendre 30 secondes, je vais juste aller chercher les clés sur la table de la cuisine. » Bien, la personne qui se fait salir à tout le plancher par l'autre peut trouver que c'est un manque de respect de sa sensibilité. Tandis que l'autre, dans le fond, de salir le plancher, pour lui, c'est pas problématique. Puis, d'aller chez lui, puis de rentrer avec les souliers ou les bottes, puis de salir le plancher, c'est pas problématique, lui, de voir la saleté au sol, ça ne le contrarie pas, ça ne le perturbe pas. Donc, les perceptions ne sont pas pareilles. Et c'est sûr que plus qu'un individu s'individualise, c'est-à-dire développe un sens d'identité propre, et plus que sa sensibilité s'affine. Donc ici, j'emploie des exemples qui sont quand même simples, qui sont quand même communs. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont dérangés par rapport à certains comportements, d'autres pas. Donc, ça peut être très variable. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque la personne monte en sensibilité, peut avoir la capacité de percevoir des mouvements de domination de son environnement que ceux qui les font ne les perçoivent pas. Donc, qui sont aveugles à ces derniers. Et ce qui devient particulier, c'est le rapport qui peut, par exemple, être généré par rapport à ça, dans le sens que sur le plan collectif, par exemple, d'imposer certains comportements, est-ce que tous les gens se soumettent à ça, imposer, par exemple, certaines mesures médicales, certains comportements sanitaires. Donc, pour les gens qui font ça, d'imposer ça pour eux autres, c'est pas de la domination. Parce que, spirituellement, ces gens-là cherchent à faire le bien. Dans ce que la personne qui est sensible, perçoit qu'à quelque part, on cherche à le forcer à adopter certains comportements contre son gré. Et la personne qui est sensible peut voir aussi que des gens qui imposent à d'autres des comportements parce qu'ils sont manipulés, malgré eux, par l'astral, par la peur, et que ces gens-là, lorsqu'on leur pose la question, tel comportement, c'est-tu de la domination? Ils vont répondre non, puis ils sont sincères parce qu'ils ne le voient pas. ils n'ont pas la sensibilité de le percevoir. Et c'est sûr que plus que la personne monte en conscience, c'est plus qu'elle doit être capable d'avoir l'intelligence de composer avec les divergences de sensibilité, c'est-à-dire d'être capable de faire respecter sa sensibilité et d'utiliser son intelligence de plus en plus pour ne pas se faire chier par l'environnement. Et ça, ça devient particulier parce que plus que la personne devient consciente et plus qu'elle peut comprendre l'environnement, et moins les gens de l'environnement qui ne vivent pas simultanément un processus de conscientisation peuvent la comprendre. Ce qui amène une forme d'incompréhension de l'environnement, de la part des gens de l'environnement qui ne vivent pas un processus de transition psychique, de transmutation, par rapport à celle qui n'en vit un, et plus que la personne monte en vibration, puis moins il y a de gens qui peuvent la comprendre. Et plus que ça devient lourd dans un sens à supporter, lourd, c'est particulier de dire ça parce que la vibration allège l'esprit, elle crée du vide, mais la lourdeur vient du fait que la personne doit composer avec un environnement qui est de plus en plus en décalage avec sa sensibilité et la personne ne peut pas blâmer l'environnement d'être ignorante de certains éléments parce qu'elle n'a pas été éduquée par ça, puis elle n'a pas nécessairement ces gens-là de l'environnement, les corps, pour compter l'énergie qui leur permettrait de comprendre certaines choses et de capter la réalité sur le plan vibratoire. Donc on ne peut pas, par exemple, se plaindre d'un enfant de 5 ans qui ne comprend pas, par exemple, la physique quantique, ce n'est pas à sa portée, la physique quantique s'adresse à des gens qui habituellement ont une formation au niveau intellectuel poussée, il y a des cours à l'université au niveau du doctorat par rapport à ça, donc c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde et c'est sûr que la personne qui se conscientise doit être capable de gérer intelligemment les décalages de sa sensibilité envers les gens de son environnement de sorte qu'à quelque part, la personne ne souffre pas ou diminue la souffrance qu'elle peut ressentir au contact des autres qui vont créer de la perturbation énergétique de la pollution psychique malgré eux. C'est sûr que quelqu'un peut dire « Ben là, la personne qui se conscientise elle a juste à se mettre en état d'isolement, faire de l'ermitage comme un moine, donc autrefois les gens qui avaient une certaine sensibilité se retiraient de la civilisation, allaient vivre dans une grotte ou dans un monastère pour être en contact avec, bon, au niveau religieux, on parlait de le contact avec le Dieu, au contact avec l'esprit et vivre ça tranquillement pour ne pas être perturbé par la population. Mais vivre ainsi, c'est une forme d'évitement du collectif. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder aussi ce que la personne a à faire et c'est sûr que si la personne a à s'individualiser, véhiculer une information à certaines personnes qui est en contact avec des gens de l'environnement sans pour autant s'isoler, ça devient particulier à composer avec ça. Parce qu'à un moment donné aussi, ce qu'il faut regarder, c'est que si la personne est tout le temps dans l'évitement par rapport au collectif, elle ne développe pas l'intelligence de composer avec le collectif et composer avec ses zones d'incompréhension. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est délicat parce qu'à un moment donné aussi, l'individu qui respecte sa sensibilité, il n'ira pas, par exemple, aller faire un bain de foule dans un concert de musique qui est chargé de vibrations astrales, de destruction. Donc, avec des gens qui sont très agressifs astralement parlant, la personne ne ne cherchera pas ça, mais la personne, ça peut être intérieurement que c'est intelligent qu'elle continue d'être en contact avec des gens. Mais là, la personne peut parler avec son esprit qui lui dit ça intérieurement en disant, ben écoute, je suis en contact avec des gens, mais les gens ne me respectent pas. Là, l'esprit peut lui dire, ben écoute, ces gens-là, il y en a qui sont appelés à monter en sensibilité, tu peux leur dire certaines choses, ils ont dans certains cas une certaine capacité d'adaptation pour plus respecter en sensibilité, c'est sûr que si tu ne parles pas, ils ne deviendront pas nécessairement par rapport à quoi qu'ils ne te respectent pas. Donc, ça peut dire ça, mais ça peut dire en même temps que tu n'as pas tout à dévoiler à ces gens-là, mais là, ça devient subtil parce que là, tu peux dévoiler certaines choses à des gens pour favoriser des relations plus harmonieuses, mais en même temps, ça se peut que tu n'aies pas à tout dire, mais là, si tu ne dis pas tout, là, à ce moment-là, ça peut t'amener à vivre de la rancune. Là, si tu regardes intérieurement, ce que ça peut dire, c'est qu'à quelque part, tu dois se passer le temps de rencontre par rapport à certaines personnes parce que d'un côté, c'est intelligent que tu rencontres telle personne parce que ça permet de communiquer une vibration, mais en même temps, en effet, tu ne peux pas y véhiculer toute la vibration, ce qui fait qu'on vous suggère de se passer les moments de rencontre, mais en même temps, c'est intelligent qu'il y ait certains moments de rencontre parce que ça favorise un développement, mais en même temps, c'est sûr que ce développement que vous faites lors de discussions avec telle personne vous pollue sur le plan énergétique si, à quelque part, vous êtes trop dans la réceptivité de la vibration de l'autre, mais en même temps, c'est sûr que si vous composez avec une vibration qui est en décalage avec l'avant, vous vous exposez à des oppositions, surtout s'il y a des entrées d'énergie astrale qui sous-entend à la psyché de l'autre. Et tout ça, c'est délicat. C'est sûr que l'intelligence qui se conscientise peut être vue aussi par d'autres personnes de son environnement comme étant snob ou orgueilleux parce que la personne va être regardée par d'autres en disant « Ah, bien, on sait bien, toi, tu sais tout, tu as accès à la science infuse. » Et la personne peut essayer de dire « Bien, ce n'est pas nécessairement que je sais plus que toi. Tu aussi, tu as accès à la science infuse, mais tu ne veux pas le voir. » Puis là, la personne va dire « Bien là, c'est ça, tu es dans le jugement. » Puis là, la personne peut y dévoiler « Bien, regarde, tu ne veux pas voir telle chose en ta vie, telle chose, telle chose, telle chose pour l'amener à être plus transparent. » Puis l'autre personne peut y refléter « Bien, toi, tu ne veux pas voir telle chose. » Puis l'autre, s'il est transparent, elle va être obligée Il y a des décalages vibratoires qui peuvent être présents et c'est de composer intelligemment avec les décalages vibratoires qui peut être un tour de force dans la vie de l'individu parce que, premièrement, les gens, que ce soit à travers l'éducation, donc dès la tendre enfance, ne sont pas éduqués par rapport à ça. L'éducation, même psychologique, de savoir vivre de base et déficient pour certains individus, Donc, c'est sûr que de parler, d'éduquer quelqu'un à respecter l'autre intégralement dans la vibration qu'il dégage, ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est clair. Et c'est sûr que c'est tout le temps des décalages vibratoires par rapport à ça, c'est de regarder qu'à quelque part, les gens évoluent chacun à leur rythme et c'est sûr que pour une personne, par exemple, d'écouter un bulletin de nouvelles avec des gens qui ont des propos tout le temps teintés de peur et cherchent à créer une tension dramatique, pour certaines personnes d'être exposées à ça, c'est comme de la malbouffe, c'est comme de la malnutrition, c'est comme une forme de pollution. Puis là, il y a des gens qui vont préférer écouter des enjutrements ou ce qui est question de conscience pour avoir une nourriture plus psychique qui est plus saine. mais c'est sûr qu'à quelque part, par rapport à tout ça, c'est que la civilisation, le collectif, les gens qui le composent ont différents taux vibratoires et ce qui est interprété comme une pollution par une personne ne l'est pas par une autre. Puis une autre va dire que c'est tout à fait normal d'entendre parler de situations dramatiques dans les bulletins de nouvelles. La personne va trouver ça stimulant et elle va se sentir astralement dynamisée par ça. Par contre, elle n'est pas consciente à ce moment-là qu'elle pourrait bénéficier d'une dynamisation psychique beaucoup plus élevée dans le cadre d'une exposition et d'une instruction de nature vibratoire qui pourrait être véhiculée dans le cadre d'un enjutrement audio. Mais si elle n'a pas la sensibilité pour être capable d'intégrer ce type de vibration-là, elle va se nourrir de ce qu'elle peut. D'ailleurs, c'est un petit peu comme la nourriture. Si quelqu'un prend une alimentation qui est trop riche pour elle en fibres, elle risque à ce moment-là d'aller fréquemment déféquer une hyper-stimulation de l'intestin. Par contre, si elle manque de fibres, elle risque de constiper. C'est en fonction de chacun le dosage d'exposition à une information à caractère vibratoire. Et c'est sûr que ce qu'il faut réaliser, c'est que la personne qui se conscientise, à mesure qu'elle évolue dans sa conscience, elle va réaliser qu'il y avait des lanceurs d'alerte ou même des médias qu'elle appréciait, puis à mesure que sa sensibilité s'affine, puis à mesure qu'elle va être capable de prendre conscience que finalement, cette personne-là est décalée sur tel point, elle me pollue psychiquement en me faisant vibrer à la peur sur tel point, la peur sur tel autre point, et ainsi de suite. Donc la personne va chercher à raffiner son alimentation psychique, et plus qu'une personne avance en captation vibratoire, et moins qu'il va y avoir de communicateurs sur le web à travers des bulletins de nouvelles, des émissions de télévision, des documentaires qui vont pouvoir la rejoindre, et c'est tout à fait normal. La personne va observer des changements qui s'opèrent en elle, et c'est sûr que ce qui arrive, c'est que les décalages de sensibilité font en sorte que ce qui lui procurait autrefois du plaisir, alors qu'elle était inconsciemment vampirisée psychiquement par le plan astral, ne lui en procurera plus dans l'avenir. Et plus qu'elle monte en vibration, et plus qu'elle devient sélective, et à un moment donné, ça peut devenir plus difficile à porter, parce qu'à un moment donné, la personne qui écoutait, par exemple, une trentaine de lanceurs d'alerte sur le web pour dénoncer des choses qui ne sont pas abordées dans les médias, va voir de plus en plus avec clarté les failles de ses communicateurs au niveau vibratoire, le fait qu'ils peuvent véhiculer de l'astral, et là, la personne devient sélective. Donc, au lieu d'en écouter 30, elle en écoute 20. À un moment donné, peut-être qu'elle va en écouter juste 10. À un moment donné, peut-être même qu'elle va arrêter d'écouter des lanceurs d'alerte, mais finalement, elle va juste écouter des enregistrements de Marc de la Salle, de Bernard de Montréal, de Daniel Ménard, de quelques individus qui visent à véhiculer une instruction supramentale, parce que plus que la personne monte en conscience, c'est moins qu'il va y avoir de canaux qui vont la rejoindre. Et c'est sûr que plus que là, elle doit être capable de supporter aussi sa solitude, parce qu'il va y avoir moins de gens qui vont la rejoindre dans son environnement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la personne qui, par exemple, dans le passé, avait du plaisir à aller écouter des parties de hockey au Centre Bell à Montréal ou d'aller dans un restaurant ou aller voir avec des habits des parties de hockey sur écran géant en mangeant un repas avec des ailes de poulet et des frites, bien, ça se peut qu'elle change. Peut-être qu'elle n'ira pas écouter une symphonie de musique classique du jour au lendemain, surtout que ça coûte cher, mais avoir des goûts qui vont changer. En fait, ce qui donne une mesure du déclarage vibratoire qui peut s'opérer entre un moment A et un moment B dans la vie d'un individu, c'est ses changements de goût, c'est ses changements d'intérêt. Donc, c'est son changement qui s'opère en elle en relation avec la modification de son taux d'énergie. Et c'est sûr que plus que la personne transmute son énergie, plus qu'elle change et plus qu'elle est évaluée à changer de comportement. Elle peut avoir des rechutes. Tu sais, une personne, ça peut y dire intérieurement, ça m'est arrivé, tiens, je vais être transparent avec vous sur ce point-là, ça m'est arrivé il y a plusieurs mois que ça me dit, arrête de commenter, là, qu'est-ce qui se passe avec la crise sanitaire, c'est pas de tes affaires, puis ça me dit intérieurement que le temps que j'ai, par exemple, dans une semaine à consacrer les activités de diffusion, je suis mieux d'utiliser ces minutes-là à diffuser quelque chose qui vise à une portée à long terme plutôt qu'un commentaire ponctuel sur l'actualité qui se démode rapidement. Mais là, ça me dit ça intérieurement, puis là, ce que j'ai répondu à mon esprit qui m'a dit ça, parce que je parle du principe que la pensée vient d'ailleurs, c'est pour moi qui pense, d'où le fait qu'entre ma conscience en tant qu'ego puis ma conscience en tant qu'esprit peut y avoir un décalage entre ces deux aspects de moi-même et que je peux connaître une communication interne, donc au sein de ma psyché, où il est possible de me poser des questions puis d'y répondre et de voir qu'est-ce qui émerge, donc travailler avec l'émergence en moi. Et là, il y a plusieurs semaines, j'avais dit à l'esprit, ben là, si je peux pas me prononcer sur l'actualité parce que c'est pas optimal sur le plan énergétique, à quelque part, je trouve que ça, dans le fond, viole mon droit individuel de communication parce que si je suis sur Terre puis je suis confronté à une situation collective, j'ai le droit de me prononcer là-dessus parce que j'ai à composer avec l'événement, donc je suis concerné par lui. Là, ça me dit intérieurement, oui, t'es concerné par lui mais c'est pas ta fonction, c'est pas ton mandat de jouer un rôle politique en lien avec ça. Il y a d'autres personnes qui ont affaire jouer un rôle politique par rapport à ça ou ils ont un rôle, par exemple, de jouer un rôle sur le plan juridique pour redresser la situation. Donc, c'est pas fondamentalement ta fonction. et ça me dit intérieurement, tu peux faire des commentaires mais t'auras pas des millions de vues avec ça. C'est pas les gens, c'est-à-dire que tu rentreras pas en vibration avec plein de personnes en faisant ça, c'est pas ton mandat, c'est pas ta fonction. Et ça m'a dit ça il y a plusieurs semaines et puis, bon, une fois de temps en temps, je vais me commenter, je dis, c'est mon droit d'être un être sur Terre parce que là, à un moment donné, si je suis un être sur Terre, je dois te commenter qu'est-ce qui se passe par contre, bien comme je vous le mentionnais, ça me dit intérieurement que c'était une perte d'énergie dans mon corps. À un moment donné, j'ai arrêté de commenter, je suis revenu à commenter, j'ai fait un peu le yo-yo puis là, récemment, bien, j'ai été censuré. Et là, ça a fait un petit choc que j'ai vécu qui m'a amené à réaliser que je suis obligé de reconnaître avec mon égo que c'est intelligent que j'ai été censuré parce que c'est pas ma fonction base. Ma fonction, c'est de produire des enregistrements qui visent avoir une portée à long terme sur des sujets fondamentaux en relation avec la conscience. C'est sûr que j'ai plus de facilité. C'est sûr qu'avec mon égo, il y a des choses qui sont très difficiles à vivre parce que, je donne un exemple concret, par exemple, j'observe qu'il y a des lanceurs d'alerte qui commentent l'actualité, qui ont des mémoires phénoménales sur le plan historique, qui sont capables de citer avec grande facilité de nombreuses lois qui existent, que ce soit des lois canadiennes, européennes, ensuite des éléments en relation avec la microbiologie, donc des éléments techniques sur le plan médical. C'est sûr qu'à quelque part, en tant qu'égo, je trouve ça comme admirable, je suis même un peu envieux de certaines capacités cognitives de certains communicateurs qui ont des mémoires phénoménales pour citer des faits, des événements à caractère historique, et moi, je n'ai pas nécessairement cette facilité-là, et je pose la question à l'esprit, je dis pourquoi je n'ai pas cette capacité-là de mémoire, mais il me semble que je suis communique que je devrais avoir de la mémoire, ça me dit intérieurement que tu es correct comme que tu es par rapport à ce que tu as véhiculé, donc, et de te remplir de mémoire, ça va t'alourdir si tu es à l'autre-ci, ça va empêcher une plus grande circulation de l'énergie avec des pensées nouvelles avec fluidité en ton sein, donc, ce n'est pas intelligent par rapport à ce que tu as à faire. Là, je dis, ok, mais pourquoi qu'eux autres, ils peuvent avoir ces capacités-là? Bien, c'est parce qu'ils n'ont pas à faire la même chose que toi, il y en a qui peuvent avoir à rééquilibrer une situation planétaire en relation avec des connaissances intellectuelles qui vont les amener en termes d'activistes à rajuster certains éléments, mais toi, ce n'est pas ta fonction à toi, d'où l'importance de ne pas envier les autres par rapport à certaines capacités qu'ils peuvent avoir davantage et de reconnaître sa fonction par rapport à ses capacités à soi, et ça, ce n'est pas évident. Donc, c'est sûr que tout ça pour vous mentionner que le décalage vibratoire aussi qu'on peut observer entre, bien là, je parlais d'un décalage intellectuel par rapport à la mémoire, mais un décalage qui est présent entre les gens, puis tant qu'on réfléchit, on peut juger, on peut l'évaluer, puis on peut trouver injuste, par exemple, comment dire, on peut, en se réfléchissant, se trouver injuste de subir une situation qui crée une tension par rapport au peuple dans lequel on fait partie, qui va amener ces gens-là à s'éveiller en réfléchissant, en disant, bien là, moi je t'éveillis, je n'ai pas besoin de connaître une crise sociale sans précédent qui peut déboucher sur une crise économique, une crise politique, une crise juridique, une crise même écologique, ainsi de suite, la personne peut dire, je n'ai pas besoin de vivre ça, je suis déjà en contact avec vous, là ça peut y répondre intérieurement, tu n'as peut-être pas besoin de passer par une crise sur le plan collectif, mais il y a des gens de ton environnement qui ont besoin de ça, puis tu dois les laisser vivre leurs choses, oui, mais la personne peut dire, si ça porte préjudice à mes libertés individuelles, bien là, ce que ça peut y répondre, c'est que ta liberté fondamentale, eh bien, c'est d'être capable d'être libre de la croyance, libre des préjugés, libre des superstitions, libre de la peur et libre de la pollution énergétique, donc fondamentalement, si tu es capable d'être en paix dans ton mental, donc en dépit du contexte collectif qui n'est pas nécessairement propice à ton épanouissement, tu as déjà quelque chose de beaucoup et les gens qui, par exemple, vivent beaucoup à la peur, tôt ou tard, eh bien, ces gens-là vont être appelés à faire des démarches pour retrouver la paix mentale, donc s'ils en souffrent consciemment, donc autrement dit, il y a un effet domino qui peut être mis en place pour qu'une situation se dégrade et amener des gens donc s'intéressaient à des choses qui ne s'intéressaient pas autrefois et leur donner de la valeur comme, par exemple, la paix de l'esprit. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui vit une vie relativement confortable d'avoir la paix de l'esprit et qui a un certain confort matériel, bon, mais il ne chercherait pas nécessairement ça, il ne s'intéressera pas nécessairement à écouter des conférences sur la conscience pour développer plus de paix dans son esprit parce qu'il vit un confort relatif. Mais la personne que ce confort relatif est remis en question dans le cadre d'une situation de crise sans précédent où elle ne se reconnaît plus, elle ne reconnaît plus la société dans laquelle elle vit, bien, à ce moment-là, elle peut en venir à être en démarche active pour se redéfinir créativement puis atteindre un point d'équilibre qu'elle n'avait pas atteint au préalable. Et là, ça devient intéressant parce que c'est une porte d'éveil pour certaines personnes. Donc, dans un sens, tout sert. Et c'est la raison pour laquelle qu'à quelque part, là, je vais voir si je vais être capable d'être discipliné parce que ça me dit intérieurement que présentement, il faut que j'arrête de commenter la crise. Donc, on va voir si je vais être capable parce que moi, je vis des tests puis là, je vous les partage parce qu'il y a des choses que ça me dit d'arrêter de faire. Il y a des fois que je m'engage dans des modifications comportementales puis oui, je les respecte au fil des mois puis des années. Puis je m'engage dans certaines choses. Puis oui, il y a des changements. Mais des fois, je fais des recherches. Et ça me fait penser, sans nommer de nom ici, donc, je pensais entre autres à un équivain qui commente la crise. À un moment donné, il dit, ben là, je vais arrêter de commenter pour me consacrer à d'autres choses comme l'écriture parce que quelqu'un qui est écrivain, c'est sûr qu'il peut avoir de la satisfaction à écrire des nouveaux livres, donc des articles, ainsi de suite, sur des études de fond. Mais là, la personne revenait à commenter l'actualité. C'était comme plus fort qu'elle. Donc, on va voir si c'est ce que je vois vivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous allez pouvoir être mes témoins. Une des raisons pourquoi je fais des enregistrements audio que je rends publics, c'est qu'à quelque part, le public va me servir de témoin. Donc, il y a des gens qui, en écoutant l'enregistrement, à quelque part, vont évaluer aussi comment ils se positionnent par rapport à ça. Est-ce qu'au fil du temps, par exemple, ils observent des décalages entre eux et leur environnement au fil des années, des changements de conscience qu'ils connaissent, comment ils composent avec ça? Donc, de voir est-ce qu'il y a des modifications comportementales en termes d'actions ou de paroles à faire dans la vie de tous les jours pour être un peu plus ajusté à son environnement, composé avec des situations de déséquilibre grandissant par rapport à des gens de l'environnement pour réduire des souffrances. Dans certains cas, composé intelligemment avec l'environnement, ça peut être de prendre des distances par rapport à certaines personnes, mettre fin à des relations toxiques. Dans certains cas aussi, ça peut dire à l'individu, écoute, des gens parfaits ou des gens qui ont de vibrations comme Bernard de Montréal, t'en retrouveras pas à tous les coins de rue. Donc là, à un moment donné, il faut que tu fasses des compromis parce que si la personne devient très exigeante envers les gens de l'environnement, elle va tout le temps être contrariée. Donc, ça me fait penser à quelqu'un que, dans le fond, j'ai connu s'en nommait le nom qui vivait beaucoup de contrariétés par rapport à l'inconscience des gens de son environnement et comme il mettait des standards élevés, ça devient à ce moment-là difficile d'être heureux. Donc, c'est compréhensible et c'est sûr que tout ça, c'est subtil parce qu'à quelque part, si la personne, dans le fond, accepte à un certain niveau de faire vampiriser ses énergies, dépasser un certain seuil, c'est pas intelligent, mais à quelque part, de composer avec des énergies qui manquent d'équilibre par rapport à certains étudiants significatifs pour la réalisation d'un mandat par rapport auquel elle est supportée vibratoirement par son esprit, ça peut l'être. Et là, ça devient subtil parce que ça peut être intelligent, par exemple, de discuter avec une personne, mais pas une autre. Et là, si on ne discute pas avec l'autre personne, l'autre personne peut se sentir brimée, elle peut dire, ben là, t'es quelqu'un qui est snob, qui est élitiste, qui est hautain envers moi, alors que c'est pas nécessairement le cas, c'est en lien qu'un différentiel énergétique, mais si l'autre personne ne perçoit pas le différentiel énergétique parce qu'elle n'a pas une sensibilité vibratoire aussi exige que celle qui va mettre en place l'action de sélectivité, ben, elle va en souffrir et l'autre est obligée d'à quelque part d'assez de gérer, si on peut dire, les dégâts. Elle peut trouver des tourneaux de phrases pour pas qu'elle paraisse d'hab en disant, ben écoute, je veux pas te faire perdre ton temps. Donc, ou, dans le fond, ouais, c'est ça. Tu sais, ça peut être respectueux de dire à quelqu'un au lieu de dire, ben, ta vibration me crée de la perturbation psychique de parler avec toi, ben, tout simplement dire, ben écoute, je veux pas te faire perdre ton temps, j'ai pas la vibration de parler avec toi, puis j'ai l'impression que si je parle avec toi, je vais te faire perdre ton temps, donc ça montre un respect, tu sais, tu veux pas faire perdre le temps de l'autre. essaie de retourner ça d'une certaine façon pour pas qu'il y ait une forme de snobisme, mais en même temps que c'est réel, parce que si l'individu a pas la sensibilité de capter l'autre personne, elle va perdre son temps à parler avec elle, puis elle va la trouver plate, tu sais, quelqu'un qui parle de présence d'esprit, de taux vibratoire, de différentiel énergétique, d'âme, de plan astral, alors que l'autre veut entendre parler d'hockey, puis elle veut discuter de l'autre personne, par exemple, d'une mise en échec qui a été faite dans un match de hockey ou d'un but qui a été compté par un joueur particulier, si la personne, dans le fond, veut parler de ces sujets-là, puis l'autre nourrit pas la conversation, c'est vrai qu'elle va perdre son temps puis elle va s'ennuyer puis elle va trouver ça plate, donc autrement dit, c'est pas de mentir de dire à l'autre qu'elle va perdre son temps parce qu'on parlera pas des sujets qu'elle veut entendre, et ce qui intéresse quelqu'un qui a un taux vibratoire élevé et qu'il va évaluer comme étant précieux n'est pas nécessairement le même cas pour l'autre, donc autrement dit, quelqu'un qui est proche du collectif, donc ça se peut que lui, ce qui va donner beaucoup d'importance c'est d'aller voir un match d'hockey, surtout une partie qui va impliquer les deux équipes dans le cadre de séries éliminatoires menant à la Coupe Stanley, donc si le nombre de places est limité ça se peut qu'une personne soit prête à payer 100, 200, peut-être 1000 ou 2000 dollars pour assister à une partie de hockey avec des places VIP, donc des sièges privilégiés dans un amphithéâtre intérieur pour voir comme il faut les joueurs de hockey faire leur job, leur travail avec la rondelle, donc elle va donner de la valeur à ça, pour elle c'est une valeur incroyable parce que ça amène à vivre des émotions intenses, des émotions de joie très grande lorsqu'un but de son équipe préférée va être compté par son équipe alors que lorsque son équipe se fait dans le fond envoyer la rondelle dans son filet, c'est-à-dire que l'équipe adverse compte un but, bien là, elle va vivre des états de tristesse et c'est la fluctuation des états de joie et de tristesse qui lui donne un sens d'exister, un sens de vivre astralement parlant puis pour elle c'est très nourricier d'investir du temps et de l'énergie puis elle peut trouver ridicule une autre personne qui va dépenser 350 ou 500 $ pour assister à un séminaire ou les questions de conscience supramentale, ça ne la parlera pas, ça ne fera pas sens pour elle et vice-versa, quelqu'un qui peut toucher une conscience supramentale de dépenser 2000 $ pour voir un match de hockey ou plusieurs milliers de dollars pour assister à une finale de foot, de football, ça ne fera pas sens pour elle. Donc, chacun, selon sa sensibilité, va donner de l'importance de la valeur à certaines choses puis c'est en fonction d'un décalage énergétique. Et plus que les gens vont devenir sensibles puis plus qu'ils vont donner de la valeur à la conscience et souvent, ce qu'il faut pour ça, il faut souffrir. Et c'est sûr que pour qu'il y ait des gens qui se conscientisent, ça prend un terreau fertile à ça, c'est-à-dire une situation contextuelle qui fait réaliser les limites qu'ont ces gens pour qu'à quelque part, ils en viennent à les dépasser. Donc, autrement dit, les situations limitatives, les situations où les gens se trouvent, par exemple, dans des dictatures où la réalité est restreint par des lois très strictes, très rigides, avec des phénomènes très grands de taxation énergétique, d'augmentation de la pauvreté, ensuite, de fermeture d'entreprises, de commerce, bien, ça peut être le terreau fertile à l'éveil puis, à quelque part, d'un certain point de vue, c'est intelligent que ce type de situation-là puisse arriver, bien que ça ne fasse pas plaisir à l'égo. Et c'est sûr que le processus évolutif, moi-même, en tant qu'égo, je ne l'aime pas. Je n'aime pas nécessairement voir des gens souffrir dans l'environnement. Ça, c'est clair. J'aimerais que les choses soient autrement, soient simples et faciles, mais le problème, c'est ce que ça me dit intérieurement, c'est que les gens ne vont pas changer spontanément. et c'est sûr que si les gens vivent dans un luxe relatif, pourquoi s'intéresser à la conscience ou de se conscientiser? Donc, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a une auto de luxe. Pourquoi la changer pour un autre auto? La changera pas. Si l'auto fonctionne très bien, habituellement, les gens la changeront pas. Donc, et c'est sûr que la situation qu'on vit en lien avec des scénarios planétaires qui se déroulent, d'un certain point de vue, ça peut être vu comme étant abobinable, mais d'un autre point de vue, ça peut être perçu comme étant des opportunités d'éveil. Et c'est sûr que aussi la conscience amène la personne à être dans le vivre et laisser vivre. Laissez les choses, les gens vivent leur expérience. Donc, quelqu'un peut penser qu'une substance est toxique et qu'elle va empoisonner des gens qui vont l'absorber en grande quantité. Puis, donc, c'est sûr que la personne peut avoir cette idée-là, elle peut chercher à changer l'environnement, mais la personne à quelque part s'est dit intérieurement « mette-toi de tes affaires, alors gardez l'information, si elle est transparente envers elle-même, elle doit agir en conséquence. » Pour composer avec l'esprit, ça prend beaucoup de discipline. Et c'est sûr que dans le passé, en tant que communicateur, j'avais voulu entre autres amener Marc Delassalle qui est un auteur et conférencier qui a écrit de nombreux livres et qui a réalisé avec moi de nombreux enregistrements audios, de nombreux entretiens que vous pouvez trouver sur le web qui est décédé en 2020. Vous avez beaucoup de matériel par rapport à lui que vous pouvez retrouver gratuitement, que ce soit aussi de ses livres, donc enregistrements audios. Et aujourd'hui, bon Marc, dans le passé, je voulais l'amener à commenter la crise actuelle puis il voulait tout le temps ramener ça sur un sujet de conscience plus universel, des propos. Et bon, je le voyais faire et aujourd'hui, je réalise l'intelligence qu'il y a eu parce qu'en abordant dans les différents enregistrements des sujets ayant plus une portée universelle, ça a une plus grande validité à long terme par rapport aux individus qui vont les écouter. Donc, tout ça pour vous dire que ma volonté maintenant, c'est de m'engager à réaliser des enregistrements qui ont plus une plus grande portée à long terme et dans le concret, ça donne quoi? Ça a donné les enregistrements comme je vous mentionnais tantôt, que j'ai produits avec des articles que j'ai faits. D'ailleurs, je vais les mettre en bas d'enregistrements présents, donc, des textes auxquels je faisais allusion précédemment, c'est-à-dire les neurosciences versus la science de l'esprit et l'origine de la pensée nouvelle. Donc, c'est ce qui va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui, à moins que je pose la question à l'esprit, donc, ne croyez pas ce que je dis en passant, vérifiez par vous-même si c'est réel ou non, s'il y avait quelque chose à rajouter sur le décalage de sensibilité. Donc, ce que ça me dit intérieurement sur le décalage de sensibilité comme autre considération, c'est que plus que vous allez habiter votre psyché et plus que vous êtes capable de composer intelligemment avec le décalage de sensibilité sans en souffrir et qu'une grande partie de la souffrance qui est liée par rapport à ça est inhérente au fait que vous réfléchissez. Donc, tant que vous avez des entrées astrales en vous qui vous amènent dans un processus de réflexion et de comparaison avec les autres, tant que vous allez vivre une souffrance psychologique en lien avec le décalage de sensibilité, parce que si vous êtes présent vous-même sans réflexion, vous avez le mental vide, à ce moment-là, vous ne souffrez pas du décalage de sensibilité, c'est de l'activité réflective, le fait que vous faites émotiver dans le processus qui fait que vous en vivez à eux. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que c'est normal que vous viviez un décalage de sensibilité, surtout dans le cadre du début du processus de conscientisation parce que l'astral est alcé et éliminé progressivement à votre sein. donc c'est sûr que quelqu'un par exemple qui vibrait à 100%, ben 100%, ce n'est pas vrai, mais disons à 98% d'astral parce qu'il y a tout le temps un petit peu de lumière au sein de chaque individu parce que sans ça il n'y aurait pas d'évolution possible sur Terre, ça serait une stagnation totale. Donc les gens inconscients, il y a quand même un peu d'esprit qui vibre en eux, mais ce n'est pas conscientisé. Donc c'est sûr qu'à titre indicatif, si on utilise ça comme image transitoire pour parler du processus, donc c'est sûr que si une personne par exemple vibre à 80% astral, 20% esprit, c'est 80% astral qui peut la chercher à créer des résistances par rapport à la pénétration de davantage d'énergie de l'esprit et l'amener à souffrir psychologiquement du décalage de sensibilité perçu sur le plan réflectif en relation avec l'activité astrale inhérente auquel elle est liée psychiquement qui va l'amener à se sentir anormale, différente des autres, incomprise, ainsi de suite. Mais si la personne, au lieu de vibrer à 80% astral, elle vibre à 60% astral, c'est un petit peu moins pire. 40% astral, c'est un petit peu moins pire. Puis si la personne vibre 100% esprit, à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance réflective associée au décalage énergétique qu'elle peut avoir par rapport à son environnement. Par contre, elle peut faire des constats vibratoires par rapport à ses derniers, mais comme elle laisse circuler l'énergie, elle n'a pas tendance à se comporter comme une ruminante psychique. Donc, vous avez sur la terre, sur le plan physique, des vaches qui vont ruminer de la nourriture, donc qui vont mâcher, par exemple, des végétaux qu'ils vont égurgiter, comme du gazon, de l'herbe, et on a des réunions éliminaires psychiques, c'est-à-dire des individus qui, d'une manière obsessive, vont nourrir des pensées qui les affilient psychiquement au plan astral et qui les gardent dans une dynamique de la comparaison. Donc, plus que la personne se compare aux autres et plus qu'elle va souffrir du différentiel énergétique qui s'installe entre elle et les autres à mesure qu'elle se conscientise. Donc, c'est sûr que toutes ces considérations qui me viennent à l'esprit spontanément parce que je pensais conclure l'enregistrement et c'est comme un logiciel. La façon que je vois ça, c'est comme est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Puis là, je peux appuyer sur Play puis je pourrais vous parler peut-être pendant encore une demi-heure mais à un moment donné, ça ne me tente pas non plus parce qu'il y a deux volets que je voulais vous parler. C'est qu'il y a le volet de la canalisation passive, c'est-à-dire que je peux fermer les yeux puis là, je dis à l'esprit parle puis là, ça peut parler tout seul pendant une demi-heure de temps. Il y a le volet où est-ce que j'interagis avec les pensées qui émergent dans mon mental en tant qu'individu ce qui fait que des fois, je commente. Des fois, ça peut paraître particulier parce que d'un côté, je vais dire quelque chose et d'un autre, je vais dire d'autres choses qui vont tendre à le défaire ou à l'ajuster. C'est en parlant les choses à voix haute puis souvent, dans des discussions que j'ai eues entre autres avec ma compagne, je commençais à me plaindre par rapport à quelque chose, me comparer aux autres, gna 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 puis là, en me parlant à voix haute, une partie de moi-même qui entre en interaction puis ça s'annule. Puis là, ça fait des conversations étranges parce que je commence à dire quelque chose, je suis point de compléter une phrase puis ça me dit non, c'est pas ça, c'est pas ajusté vibratoirement en réalité, c'est telle chose puis je me plains pour rien. Fait que je vais arrêter de parler. Fait que ça s'auto-annule. C'est que l'esprit va annuler l'émergence d'un courant astral dans la parole d'un individu pour créer un réajustement. Et l'une des fonctions des enregistrements que je produis, c'est de me réajuster dans ma vie. Je suis transparent avec vous. C'est qu'en parlant à voix haute, ça amène des ajustements à ma conscience. Je dois intégrer avec plus profondeur certains constats. Tu sais, de me réfléchir puis de me comparer aux autres, c'est pas intelligent. Je le savais il y a 5 ans, je le savais il y a 10 ans, mais c'était pas encore totalement intégré. Fait que à force de saturer de la comparaison que je peux faire avec les autres, à un moment donné, je vais finir par intégrer l'information. Donc souvent, ça prend plusieurs fois puis on fait des fois un autre pas en avant puis un pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Ça ne sera pas nécessairement en ligne droite l'intégration. Puis on peut faire des mouvements de recul puis il y a des mouvements d'avancement. Et là, ce que ça me dit, c'est que, bon, l'exemple que j'ai utilisé tantôt à titre indicatif entre le hockey, quelqu'un qui dépense de l'argent pour acheter un billet de hockey qui a une grande valeur versus quelqu'un qui dépense de l'argent pour aller à un séminaire, en fait, le point, c'est qu'il n'y a pas de bien puis de mal. Donc quelqu'un peut être très conscient puis écouter un match de hockey, là. Donc des gens qui ont des belles sensibilités qui vont s'intéresser au sport, sauf qu'ils ne seront pas englobés par le hockey. Ils ne seront pas centrés toute leur vie sur le hockey. Ça ne sera pas l'objet de l'essentiel de leur conversation. Donc ils ne seront pas obsédés par le hockey, au même titre que quelqu'un qui se conscientise ne sera pas obsédé par l'esprit parce qu'un des pièges c'est que la personne était obsédée par le hockey. Elle parlait tout le temps du hockey au point de tanner les gens de l'environnement puis là elle commence à étudier la conscience supramentale et les principes fondamentaux qui s'y rapportent puis elle tombe sur les nerfs aux gens de l'environnement parce qu'elle parle tout le temps de ça. Donc la personne qui est consciente est obsédée de rien. Elle parle de ce qu'elle doit parler avec les gens au moment opportun compte tenu de la vibration de ce qu'elle a à faire. Donc c'est ça qui devait être mentionné pour réajuster le propos pour éviter de créer du décalage énergétique par rapport à certains éléments abordés en ce sens qu'à quelque part tout peut être utile. Quelqu'un peut se reposer en écoutant un match de hockey puis quelqu'un aussi peut se sentir redynamisé sur le plan énergétique en écoutant une conférence sur les questions de conscience. Bien entendu, il y a une hiérarchie vibratoire tout de même qui réside par rapport aux activités en ce sens que si la vibration d'une émission de radio, de télévision, des propos tenus par un lanceur d'alerte sur le web est porteuse de la peur, il y a un constat qui est là qui est porteuse de peur. Donc à quelque part ça ne favorise pas la diffusion d'une énergie qui est porteuse de l'amour de l'homme pour l'homme et d'une vibration qui est favorable au respect intégral parce que lorsque les gens vivent à la peur, ils ont tendance à dominer pour se protéger de la peur et de vouloir contrôler l'environnement. Et plus un individu a peur puis plus qu'il cherche à contrôler l'environnement lui a posé des règles et c'est la même chose pour des peuples. Tant que les gens n'ont pas triomphé de la peur en eux, bien à ce moment-là ils sont chevauchés par l'astral qui génère la peur et à ce moment-là ils sont amenés à avoir certains comportements qu'ils n'auraient pas s'ils n'avaient pas peur. Donc autrement dit le fait d'être confronté à des situations de peur peut dévoiler des failles liées à des individus liées à des collectivités aussi. Donc ça peut avoir ça comme fonction ça peut servir de dévoilement parce que quand tout va bien tu ne sais pas vraiment avec qui tu as affaire. Donc si par exemple quelqu'un travaille avec une autre personne et il n'y a jamais de retard il n'y a jamais de problème de technique d'enregistrement audio ou de ci ou de ça bien tu ne vois pas si la personne est capable de composer avec l'adversité. Souvent ça prend des situations adverses entre deux individus pour évaluer la qualité de l'alliance de travail et la qualité du respect mutuel qu'ils peuvent avoir et plus que les gens sont intelligents puis plus qu'ils peuvent composer entre eux en dépit des divergences psychologiques en vivant de l'alliance psychique qui repose sur la vibration de l'esprit étant au-delà des éléments restrictifs sur le plan psychologique. Donc tant que la personne n'est pas capable de communiquer ou de communier à l'essence de l'autre sur le plan vibratoire en vue de mettre en place une alliance de travail réelle et que c'est juste au niveau psychologique donc à ce moment-là c'est limité et c'est pas une alliance multidimensionnelle entre deux individus en vue de réaliser certaines choses et tant que la relation est strictement sur le plan psychologique par rapport à l'attachement à certaines formes à certains éléments qui font vibrer au désir au contrôle la peur les émotions l'alliance est fragile donc elle peut être ébranlée facilement et c'est la même chose entre des individus qui font partie d'un peuple qui peuvent être divisés facilement moindrement qu'il y ait une crise qui émerge qui bouscule leurs habitudes quotidiennes ou leur confort sociétal donc est-ce que c'est fini ce qu'il y a à dire par rapport au décalage de la sensibilité ce qui me vient en tête c'est que les décalages de la sensibilité c'est les décalages que vous pouvez dans le fond regarder sur le plan transitoire comme les décalages de fréquences radiophoniques vous avez différentes fréquences d'ondes radio donc si vous déplacez le curseur de l'appareil radio il va capter certaines fréquences plutôt que d'autres autrement dit l'individu qui se conscientise est comparable en tant qu'égo à un curseur qui est déplacé mais malgré lui par l'esprit donc autrement dit si on amène à quelqu'un qui est habitué d'écouter une station de radio en écouter un autre parce qu'un changement vibratoire bien le curseur est déplacé par l'esprit en lui qui amène une activation énergétique qui va faire en sorte qu'il va s'intéresser à des propos différents qui sont véhiculés par une autre station de radio auxquelles il ne prêtait pas attention dans le passé et c'est sûr que l'astral peut revenir à la charge et l'entité astrale qui va chercher à le pénétrer pour diminuer son taux vibratoire va chercher à déplacer le curseur de radio et le ramener vers une fréquence ancienne que la personne écoutait et là l'esprit en lui peut réémerger pour le déplacer vers une autre donc en tant que curseur et c'est sûr que ça prend une force de volonté pour rester aligné à la fréquence vitale la fréquence vibratoire la fréquence qui relie l'individu au plan éthérique en dépit de toutes les interférences astrales et planétaires et c'est un tour de force qui doit être accompli par l'individu et pour ça quand même que tous les gens de son environnement vivent des fréquences astrales en déphasage avec la sienne par rapport à d'autres stations de radio lui c'est en relation avec une station de diffusion psychique d'instruction supramentale qui le relie au plan éthérique il doit continuer à œuvrer par rapport à ça même s'il y a peu ou pas de gens qui œuvrent présentement à ce niveau donc dans une certaine période de temps il y a eu Marc de la Salle avant ça il y a eu aussi Bernard de Boréal qui ont utilisé une instruction et puis si à un moment donné il y a moins de monde ou il n'y en a plus il faut qu'il soit capable de s'auto-générer tout seul sans le support d'un instructeur particulier pour avoir la mesure de sa capacité de rayonnement vibratoire autonome car ce n'est pas capable de tout ça il n'est pas libre et l'individu qui a complété son parcours de développement sur Terre et bien c'est sûr que dans l'après-incarnation l'individu qu'une autonomie psychique réelle est capable de se déplacer librement dans le cosmos en étant son propre point de référence et étant capable de se générer sur le plan créatif en termes de source de rayonnement de son propre savoir donc ça devient intelligent de développer cette capacité de son vivant sur Terre pour pouvoir l'avoir en continuité dans le cadre d'une continuité psychique qui est en relation avec le noyautage de l'énergie éthérique au sein de l'individu corollaire de l'éthérisation de sa conscience donc autrement dit la personne qui vit en attendant qu'il y ait une autre personne comme Marc de la Salle ou Bernard qui fasse des propos intelligents sur Internet risque d'attendre longtemps d'où le fait qu'elle doit se donner ce qu'elle a besoin d'entendre dans un geste d'autonomie et de générosité envers elle-même car si elle attend après les autres elle risque d'attendre longtemps surtout après le collectif donc elle doit être capable de s'auto-alimenter par rapport à des contenus instructifs qui vont favoriser son propre développement donc ce que ça me dit intérieurement ce que j'ai à apprendre en tant qu'individu et des fois il y a des volets plus personnels dans ce que je canalise c'est d'être mon propre thérapeute autrement dit d'avoir une autonomie qui va me faire en sorte que je vais poser la question intérieurement à l'esprit de telle chose puis là ça va s'ajuster à l'intérieur de moi donc si je vive à la tristesse de la peur de l'anxiété ben je peux parler à voix haute puis dire à l'esprit c'est quoi qui se passe qu'est-ce qui peut être mis en place dans ma vie pour neutraliser cette énergie qui crée une perturbation qui crée un déséquilibre donc je peux m'informer auprès de lui ou je peux aller chercher l'information dans un sens parce que ben m'informer auprès de lui c'est d'aller chercher l'information ce que je veux dire c'est d'être actif dans la communication interne ça peut être possible d'être actif dans la communication interne plutôt qu'être passif parce que si on attend que les réponses nous viennent dans des rêves dans des séances de méditation où on vit un état d'altération psychique qui est léger avec des ondes particulières ben on peut chercher à avoir certaines conditions qui n'ont pas plus à une réceptivité d'une information intelligente mais en même temps il faut réaliser qu'à quelque part si l'esprit est immanent dans notre conscience on peut y avoir accès partout que ce soit en état de méditation ou non que ce soit devant son bol de toilette ou assis sur son divan c'est ça le point puis les décollages de sensibilité fondamentalement existent parce que à quelque part l'univers physique est interpénétré par des réalités psychiques en ce sens qu'il existe le plan éthérique et le plan astral qui de par leur énergie qui sous-tend l'activité d'être sur le plan physique crée des décalages énergétiques en ce sens que s'il n'y avait que l'énergie éthérique qui n'a pas été diffractée qui n'a pas été altérée dégradée sur le plan énergétique abaissée vibratoirement ben à ce moment alors les décalages énergétiques n'existeraient pas parce que tout serait au même niveau tout aurait la même énergie mais c'est à travers du processus d'individuation procédant par un ego en développement qui s'est densifié à travers le processus du développement d'une conscience dans un corps biologique que les décalages énergétiques existent et plus que l'individuation par rapport à des êtres de différents niveaux en relation avec la filiation psychique différentes formes astrales versus le plan éthérique et plus à ce moment-là que les gens doivent composer avec ces décalages énergétiques donc autrement dit lorsque les individus en tant qu'âmes ont descendu dans la matière à la base les âmes n'avaient pas de décalage énergétique entre elles étant donné qu'elles n'avaient pas développé de conscience mémorielle qui crée des décalages énergétiques et n'avaient pas des véhicules différents donc autrement dit les âmes qui parlent du plan éthérique qui est au même taux vibratoire quand ils arrivent dans la matière il n'y avait pas de décalage fondamental entre elles ils étaient au même niveau et c'est le vécu d'expériences la façon de composer qu'elles ont propres à l'égard des expériences qui ont amené la mosaïque de taux vibratoires à émerger car sinon il n'y aurait pas autant de taux vibratoires est-ce que les décalages énergétiques de sensibilité vont prendre fin et la réponse c'est non parce que à quelque part lorsque les gens s'individualisent ils développent une sensibilité qui est propre qui va amener des décalages énergétiques qui est propre à l'individu donc les décalages énergétiques existent à plusieurs volets des décalages énergétiques entre des gens qui appartiennent à une civilisation donnée qui appartiennent à une famille donnée qui vont appartenir à une équipe de hockey donnée donc à une maison donnée ainsi de suite donc les décalages sont là et l'intelligence c'est quoi c'est de composer avec les décalages et plus que les gens sont intelligents puis plus qu'ils peuvent composer intelligemment avec les décalages donc est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les décalages énergétiques donc je vais regarder s'il y a d'autres réponses qui vont émerger en moi ou c'est fini comment dire je regarde tout ça je trouve ça drôle je trouve ça drôle depuis tantôt je me suis dit je vais finir l'enregistrement puis ça parle encore donc je continue pendant encore un bout de temps donc là je commence à me répéter c'est signe que c'est pas mal fini ce que ça me dit c'est qu'il y a d'autres considérations que les décalages énergétiques mais pour l'instant vous en avez dit suffisamment vous avez besoin de vous reposer un peu de toute façon quand je regarde ça en tant qu'égout qui se réfléchit je dis ouais là l'enregistrement je vois que ça fait un peu plus d'une heure je vais arrêter ça parce que ça commence à être long donc en terminant je vous mentionne que vous êtes les bienvenus pour vous abonner à mes chaînes au DC dont vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement et vous allez retrouver aussi les informations pour accéder à ma chaîne également de diffusion web par rapport à l'entreposage de mes enregistrements MP3 donc c'est sur une page et il y en a au-dessus de 500 enregistrements donc vous allez pouvoir retrouver en format MP3 donc c'est sûr qu'au fil du temps j'en ai fait beaucoup et ce n'est pas fini donc merci de votre écoute et à bientôt au revoir merci de votre écoute